Nette victoire du parti pro-Kremlin aux élections législatives, selon les résultats partiels, Russie-Uni conserve la majorité absolue de la Douma à la chambre basse du Parlement russe. Le président Vladimir Poutine et son premier ministre, Dmitry Medvedev, se sont rendus quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote au siège du parti Russie-Uni. On peut maintenant affirmer que notre parti a gagné. C'est difficile, c'est dur, mais les gens continuent de voter pour Russie-Uni. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie d'abord que les gens considèrent que les représentants de Russie-Uni, la principale force politique du pays, font de leur lieu pour le peuple. Seul ombre-tableau pour le Kremlin, la faible participation mesurée à 40% trois heures avant la fermeture des bureaux de vote. signe que les Russes ont en partie boudé un scrutin qu'ils considéraient joué d'avance. Même si ici, au QG de Russie-Uni, les premiers commentaires étaient prudents, il y a de moins en moins de doutes quant à sa place de leader incontesté. La lutte principale a maintenant lieu pour la médaille d'argent. Avant lundi midi, les résultats devraient être clairs. A Moscou, Galina Polonskaya pour Euronews.